Martin Graff, né le 22 juin 1944, à Minster, en Alsace, tout à fait par hasard. En fait, les 7 milliards d'humains naissent par hasard, c'est la première naissance. Ensuite, il y a la deuxième naissance, en Alsace, langue maternelle alsacien, à l'apprentissage du français à l'âge de 4 ans, à l'école maternelle d'Arme Fauchemart. Puis plus tard, il y a la troisième naissance, le franchissement des frontières dans toutes les directions. En fait, tout à l'heure, en passant à la gare de Colmar, j'ai découvert le livre d'André Mackin, Au-delà des frontières, et il parle justement de trois naissances. Voilà, j'ai vécu trois naissances. Pour moi, c'est tout d'abord un endroit où les frontières administratives, linguistiques et politiques se croisent. Moi-même, je suis né allemand, le 22 juin 1944. Ma extrait de naissance, c'est Georg Martin Graf. Georg Martin Graf. Je suis devenu Georges en 1945, le 3 février, quand Souls en a été libéré. Et encore, je ne sais pas quand je suis devenu français. Personne n'est capable de me dire quand je suis devenu français. Le 3 février 1945, le 8 mai peut-être 1945, ou plus tard, un grand spécialiste m'a expliqué que De Gaulle avait aboli les lois allemandes en automne 1944 à Paris, et que je suis devenu un français virtuel dès l'automne 1944. Bon, ça c'est la théorie des juristes, mais je ne sais pas. Je suis donc né dans un village frontière, près du col de la Schlourth. Et ça, ça a déterminé ma deuxième naissance et ma troisième naissance. Alors, si vous me posez la question, c'est quoi l'Alsace ? Je ne sais pas si vous me la posez aujourd'hui ou hier. Si c'est aujourd'hui, je parle d'une manière très personnelle. Ma haïmat n'est pas l'Alsace. Ma haïmat, c'est une utopie. C'est une utopie où je peux vivre en démocrate. C'est ça pour moi, la haïmat. Ce n'est pas forcément l'Alsace. Moi, je me sens aussi bien à l'aise, à Mendocino. Ça, c'est à 250 kilomètres au nord de San Francisco, où j'ai écrit mon dernier livre, Utopie Azacon. Je vis à côté de Ruth Weiss, une juive de Berlin, qui a quitté, lors de la guerre, Berlin pour Vienne, et qui était l'amie de Jacques Kerouac. Elle l'a hébergée pendant deux ans à San Francisco. Et son dernier livre s'appelle d'ailleurs I can't stop the beat. I can't stop the beat. Mais ça peut aussi être Murun en Suisse, puisque je suis un alpiniste et un skieur, et que c'est la même langue. La langue alémanique, c'est ma langue maternelle. Ça peut même être à Vidin, sur les rives du Danube, à la frontière serbe et roumaine, chez mes amis Pauline et Joro, qui dirigent un théâtre de marionnettes. Je ne suis pas du tout fixé sur l'Alsace, en fin de compte. Mes amis, souvent, sont étonnés quand je leur dis je vais peut-être partir. Je vais peut-être partir à la fin de ma vie. Je vais peut-être même m'installer en forêt noire. Je ne suis pas du tout, comme dit, fixé sur l'Alsace, parce que je sais très bien que l'Alsace, un utopique, tel que je l'imagine, n'existe pas. On ne naît pas international, comme le dit Frédéric Offette, et même son fils Jean-Louis Offette, l'Alsacien, dans la psychanalyse de l'Alsace, ou dans une annexe à la psychanalyse, il dit, oh, l'Alsacien naît international. Non, on le devient peut-être, parce que le fait d'être né sur une frontière, il y a deux possibilités. Ou on se bloque, ou on s'ouvre. Moi, je vois la forêt noire, quand je me lève tous les matins, et plus loin, le Caucase, alors que Paris, souvent, est dans la brume. Mon père était soldat français, ensuite soldat allemand, et il est mort, en Pologne. Je ne l'ai jamais connu, je l'ai inventé après une autre vie, il est devenu partisan, il termine la guerre avec les partisans polonais, puis après il est devenu américain, bon, il a eu une vie très internationale. Mais cette frontière, moi, j'essaye en tous les cas, par la langue, et par les langues que je parle, l'anglais, l'allemand, grâce à l'Alsacien, d'ailleurs, et le français, et puis quelques langues slaves. À un moment donné, je pratiquais une dizaine de langues, bon, elles se ressemblent toutes, les langues slaves, sans oublier l'hébreu et le grec, que quand même, la première année, en théologie, j'étais obligé, pour l'examen, de traduire, sans dictionnaire, avant 68 ans, je donnais n'importe quel texte, sans dictionnaire, le grec et l'hébreu, et non le latin. Plusieurs vies professionnelles, au départ, donc, théologien protestant. Après pasteur, officiellement, pasteur protestant, je suis le plus jeune pasteur de Strasbourg, Temple 9. Ensuite, j'ai fait des études de philosophie, j'ai même eu la possibilité de devenir l'assistant du directeur de l'institut de l'époque, à Nives. J'ai refusé. Puis, je suis devenu, j'avais écrit une thèse, sur la radio, la télévision et la théologie dans le monde moderne. A cause de ça, l'église m'a nommé à Sargumin, grâce au Concordat, une sorte de poste fictif, et j'étais stagiaire à la télé allemande. Donc, j'ai découvert l'Allemagne, à l'âge de 25 ans, à Sarbrück. Sarbrück était très francophile. Et soudain, j'ai eu la possibilité, j'étais encore pasteur, de faire des entretiens avec Lévi-Strauss, deux fois, chez Roland Barthes, à la maison, Foucault, Althusser, j'ai encore connu Althusser, Alain Robb-Griet, j'ai invité Alain Robb-Griet, par exemple, à Sarbrück, on faisait des films, des débats devant 500 personnes, et là, j'ai pris un congé pasteural. Je suis toujours encore en congé, actuellement. Puis, après, j'ai fait une carrière de journaliste, plus tard, de réalisateur à la télévision allemande, encore plus tard, une mini-carrière de comédien avec un collègue allemand, un comédien allemand, avec qui nous avons fondé un cabaret frontière près de Fribourg. Voilà, j'ai à peu près tout fait dans ce métier, sauf chanter. Je me définis plutôt, alors là, franchement, comme européen. Si vous ouvrez mon site, vous allez voir un drapeau européen, seul, sans drapeau national, que j'ai trouvé, par hasard, dans les Dolomites. Donc, je me définis avant tout comme européen, certes, alsacien, parce que le petit endroit où je suis né, ensuite, européen, tout de suite, le largage au-delà de toutes les frontières, et pour terminer, j'ai un passeport français, tout seulement pour des raisons administratives. Je sais très bien, si j'analyse l'Alsace, que l'Alsace n'existe plus, tel que, dans mon utopie personnelle, je l'imagine, transfrontalière, avec des Alsaciens multilingues, c'est évident, à l'école maternelle de Meunster, il y a dix ans déjà, il n'y a plus aucun élève alsacophone. Alors, je rigole toujours lorsqu'on parle d'immersion, qu'on essaie d'apprendre l'Alsacien à des enfants, on l'apprend dans la famille, c'est évident, même si techniquement, on peut l'apprendre, le préfet Guizard a bien écrit un dictionnaire dialectal, il est même venu me demander comment traduire « Mange ta choucroute et t'es toi ». « Holzmühle und Holzpösch » « Holzmühle und Holzsa », ça c'est un peu plus soft. Voilà. Donc ça, c'est une vision que je vis personnellement. Grâce à l'Alsacien, je suis devenu, vraiment devenu, international, je me suis fait une carrière à la télé allemande, grâce, grâce à ce dialecte, parce qu'il y avait une autre sensibilité par rapport à l'allemand que des copains de Marseille ou de Paris. Et ça, professionnellement, c'était naturellement tout à fait extraordinaire, mais je ne suis pas naïf. Et défendre l'Alsace, comme on le dit souvent, bon, il y a trois possibilités, ou bien la politique, ou la violence, ou l'art. Oumero, c'était l'art. La violence, on n'a pratiquement pas eu depuis 1975. Et... Qu'est-ce que j'ai dit le troisième point ? J'ai dit... Violence, ou l'administration et la politique. Faire la politique. Et moi, j'ai choisi... Oui, j'ai choisi, en fin de compte, aussi l'art, d'une certaine manière, et je vis ça, et j'en profite à plein. Je constate que les Alsaciens... Non, disons la chose suivante. Je suis totalement conscient, je pense, ça c'est ma thèse, que le vrai problème de l'Alsace, c'est toujours encore la seconde guerre mondiale. Je pense que s'il n'y avait pas eu Hitler, s'il n'y avait pas eu les Malgrés nous, nous aurions eu, peut-être, une situation de guerre civile à l'Irlandaise ou à la Basque. Mais là, il y a eu le choc total. Moi, quand j'écris mes livres, j'ai la photo de mon père en uniforme allemand, à droite, et en uniforme français, à gauche. C'est une réalité. J'ai une photo de mon père dans deux uniformes. et je sais aussi que les Alsaciens ne connaissent pas leur histoire. D'ailleurs, personne ne connaît l'origine de son histoire, aucun peuple, dit Ernst Robert Courcius, c'est un historien, philologue, il y a tant, je crois. Aucun peuple ne connaît l'origine de son histoire. Et nous, Alsaciens, ne connaissons même pas l'histoire proche. Récemment, j'ai découvert un dialogue à l'Assemblée nationale qui a duré une heure entre Camille Dalet, un député autonomiste de gauche. Il y a eu un débat, une heure, alors que quand Patrick Etzel a parlé de l'Alsace, récemment, la télé, il a parlé 57 secondes, Manuel Valls lui avait répondu il n'y a pas de peuple alsacien, donc en trois minutes. Et là, on ne se représente même pas à quel point il y avait des débats, une heure, une heure, pour parler de tous les problèmes linguistiques, politiques, économiques. Non, nous, on ne connaît pas tout ça. Je retraduis, je reproduis d'ailleurs ce texte aussi dans Utopie, donc Alsacone, le prochain pamphlet. Tout ça, je le sais, mais je ne veux pas jeter de bombe, je suis pacifiste, profondément, et donc je vis égoïstement ma vie en essayant d'expliquer ça de manière la plus marrante possible. Je dis même que Sartre, l'être le néant, on le comprend mieux en alsacien qu'en allemand, quand j'explique en allemand Sartre en alsacien, tout le monde rigole. Bon, si je dis ça à Paris, personne ne comprend. Et lorsque je suis à San Francisco et Becky Anderson m'interview on me surpare on me surpare des idées par extension, et c'est ça. C'est ça. Ou quand je traverse à San Francisco à vélo, je vois Nudl express, Nudl express, Nudl express, je vois ce que c'est, comme il y a des nouilles, je peux manger un plein nouilles si je veux. Donc moi j'adore jouer avec ces langues, je trouve ça extraordinaire, comme disait Ertha Müller, Ertha Müller disait Bon, je le pratique. Alors, c'est diffusé, c'est utilisé dans les écoles, dans les journaux, tout ça. Mais ça, j'envoie comme ça tout ça au monde, de manière qu'on me dit tout à fait personnelle et égoïste, je ne veux pas fonder un parti politique et je pense que l'Alsace effectivement n'existe plus comme un pays international. Je rigole quand tout le monde parle de bilinguisme et ne le pratique pas. Moi je dis toujours, même les militants ont des enfants qui ne parlent pas l'Alsacien. Et récemment, un pasteur m'a dit j'étais au 25e anniversaire de ABCM, donc cette association qui prône le bilinguisme et elle dit, Martin, personne ne parle l'Alsacien. Personne. Ça c'est la réalité. Et en même temps, on a ce discours, tant mieux. Ce qui est extraordinaire, c'est de vivre en démocratie, c'est ça qui est important. Mais tout le discours culturel, je rigole. Alors je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire. Vraiment, je ne l'avais pas préparé, c'était pour autre chose, c'était pour hier au Théâtre de Rigueux. C'est une clôté là, avec ma petite tête. Ja, Gedankenschmuggler aus dem Alsace, spaziert durch Berlin, kauft Bücher et il fait froid. C'est le titre de Camille, la rédactrice. Je l'entrais auf und ab. Professeur Dr. Sauer ist neben der Klinge zu lesen. Le nom de son mari Joarim in Paris unmöglich. Die Straße wäre abgesperrt und kein Name zu sehen. C'est mon code. Le Polizist lacht nur, als ich in Frage, ob Angela zu Hause ist. Ja, die Briefträgerin auch. Die Post der Kanzlerin geht direkt ins Kanzelarm, sonst bräuchte ich ja einen LKW. Ein paar Meter vom Eingang entfernt bietet das Café Wilhelm eine Currywurst für 3,50 Euro. Je poursuit ma route bis zur Humboldt-Université, wo ich mich immer mit Büchern eindecke. Il sont exposés sur le trottoir malgré le froid. Mario aus Bukarest hat einiges anzubieten. Pour 3,00 Euro. Ich bin ein Geschichtenzerstörer. Ein Geschichtenzerstörer. Das ist Thomas Bernhardt. Pour 2,00 Euro der Ohrenzeuge 50 Charaktere von Elias Canetti dont j'ai filmé La Maison Maternelle à Russie en Bulgarie. Max und Moritz von Wilhelm Busch schauen mich in 9 Dialekten an. 4,00 Euro. Felsisch fehlt, aber Alemannisch ist dabei. mehr ist ziemlich alles gleich Alemannisch wie Zerdeutscher. Ein Buch von Wilhelm Schmid spricht mich an. Die Lassenheit, ja. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. J'ouvroi sage, man ist so alt, wie man sich fühlt. Klar, aber meist ist man älter. – Ja. Bon, ich muss Moi, la dernière fois, j'avais proposé il y a 20 ans, mais je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas reçu de réponse parce qu'à la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que les responsables médiatiques français, quand le projet ne leur plaît pas, ne répondent pas. Les Allemands répondent toujours. Si vous proposez un film, même si vous êtes inconnu à la deuxième chaîne allemande, vous aurez une réponse, par exemple, 2533, ça ne veut pas dire que vous pourrez faire ce film, vous aurez une possibilité de le faire, mais ils répondent. Mais les Français ne répondent pas parce que ne pas répondre en France, c'est manifester son pouvoir. Il faut le savoir. Et si on le sait, on vit avec. Parce que vous ne vous rendez pas compte, comme les bagarres idéologiques étaient énormes entre les deux guerres, je suis certain qu'il y aura eu, les générations futures se seraient rebellées. Et comment voulez-vous vous rebeller si votre père revient à la fin de la secondaire mondiale en uniforme allemand, quand personne ne sait, quand personne ne vous croit ? Il n'y a pas un Français qui va croire que les Alsaciens ont été enrôlés de force, ça ne veut rien dire. Même Mgr Doré, Mgr Doré, qui aime tant l'Alsace, il l'a dit avant de venir à Strasbourg. Il n'en savait rien, sur les mâles économiques. Il n'était pas au courant. Willy Brandt, que je connaissais, lors d'une émission spéciale à Strasbourg, les malgrés nous protestaient, posaient des questions. C'est une émission publique. Willy Brandt a dit, je vous prie de m'excuser. C'est vrai, je ne connais pas cette histoire. Moi, j'étais résistant à Norvège. Il ne savait rien. Il ne savait rien. Et moi, je dis, étant né ici, que je pense qu'il y aura eu des possibilités, disons, non d'une île, mais d'une... Là, c'est une île, de toute façon, mais des possibilités d'une guerre civile. Moi, je pense que le procès de Radeau, et même la protestation, confirme, en fin de compte, malgré tout, confirme ma thèse. Eux, je connaissais bien Pierre Flimlin, qui avait une sorte de... Je ne sais pas, c'est curieux, il a fait une sorte de fixation sur moi. Bien que moi, je suis de gauche, évidemment, il était de droite, mais il est venu à toutes les représentations que je faisais dans la région. Et un jour, au Parlement européen, il a même dit, je parlais au Parlement, dans une des salles, pas dans les sessions plénières, évidemment. Il a dit, j'ai laissé tomber un concert de Musica pour venir vous écouter, et j'espère que vous allez nous provoquer. Ça, c'est terminé. Au Pont des Vosges, à 3h du matin, M. Flimlin s'est endormi. Mais il avait déjà 90 ans. Dans Mange ta choucroute, je l'avais un peu critiqué, de manière un peu subtile. Je disais hommage à Pierre, en lui reprochant de ne pas avoir parlé alsacien et allemand à l'Assemblée nationale en 1945, de n'avoir pas expliqué que le fascisme, que la langue allemande, ce n'était pas le fascisme, et de n'avoir pas attaqué cette confusion permanente entre le fascisme à l'époque, surtout donc, et la langue allemande ou la langue alsacienne. Des années plus tard, un jour, il m'a dit cette expression que je n'ai jamais citée, je la cite dans le nouveau livre, « Il peut onachlopaxer ». « Il peut oi achlopaxer ». Donc, je me suis également dégonflé à l'époque, en 1945. J'aurais dû, disait-il aussi, mais je n'ai pas haussé. C'était le destin, donc, de beaucoup d'Alsaciens, et aussi, donc, de Pierre Flimlin, qui était un grand Européen. Parce qu'il n'a pas eu le courage de défendre sa langue maternelle, il n'a pas eu le courage au Parlement d'expliquer, d'expliquer qu'il n'y a pas de lien direct entre le fascisme et la langue allemande, que la langue n'est pas fasciste. C'était l'option politique des hommes, des uns et des autres, qui peut être fasciste, mais il ne fallait pas qu'il y ait cette confusion au russe. C'est évident qu'en France, il y avait cette confusion. Enfin, on était traité quand même facilement de gauche à l'époque. Ben, l'Alsacien, actuellement, c'est un Germain francisé, tout simplement. Il ne connaît plus son histoire d'autrefois, qui était francisé. Et qui est souvent inconscient politiquement, puisqu'il vote Le Pen, mais il ne vote pas Le Pen par rapport à Hitler, ça c'est totalement débile. Non, parce qu'au moment où le drapeau européen flotte partout, Le Pen, à l'époque, est venu avec le drapeau français. Et comme il est obligé de se prouver à lui-même que cette mutation a bien eu lieu, il va voter, c'est totalement surréaliste, c'est totalement idiot, mais c'est comme ça, il va voter, par exemple, le Front National. Parce qu'il y a le drapeau France, mais ça ne veut rien dire. Non, il y a une absence totale. Normalement, aucun Alsacien ne devrait voter l'extrême droite, vu le passé qu'on a. Aucun, même pas un demi-Alsacien. Même pas un demi-Alsacien. Mais il ne connaît pas son histoire. Donc, ne connaissant pas son histoire, vu l'évolution de la société, effectivement, les gens de mon âge, en 1974, étaient à gauche, mais ils ne parlaient pas Alsacien, sauf exception. Ils étaient déjà francisés, ils avaient déjà muté. C'est dans un mouvement général, qui était européen d'ailleurs, qu'après, ils ont basculé, le mouvement régionaliste a basculé à gauche. Mais il faut vraiment séparer, il faut dans cette évolution bien voir qu'il y a des évolutions générales qui ont eu lieu partout en Europe. Et si vous me reposez même mille fois la question sur l'Alsacien, mais il avait déjà muté. Il était déjà francisé et c'est très simple. Le test absolu, ce sont les enfants. Je ne connais aucun copain qui a fait des études universitaires, qui a des enfants, à qui il a appris sa langue maternelle, l'Alsacien. Je n'en connais tout simplement aucun. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Après, parfois, ils le regrettent plus tard. Mais c'est comme ça. Et je le dis d'autant plus fortement que ma fille, qui est enseignante, je lui ai appris l'Alsacien. Et elle parle l'Alsacien. C'est aussi simple que ça. J'étais quand même en route pour le Conseil de l'Europe, de mouvements de Sassan-Sébastien, chez les Basques, de la mer Noire jusqu'à Brest. J'ai analysé partout le problème de la frontière, de la langue, le problème de minorité. Parce que le problème, c'est quasi mathématique. Vous pouvez analyser le rapport entre les dialectes et la langue d'État, quand c'est le cas. Les complexes, les problèmes, sont partout pareils. Amin Malouf, que vous connaissez sans aucun doute, les identités meurtrières, une petite Bible que j'invite tout le monde à lire, il explique bien que c'est quand même la langue qui est déterminante dans la structure de la personnalité, qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec des appartenances multiples, dit-il. Ou Claudio Magris qui dit apprendre à vivre avec la mentalité de plusieurs peuples, apprendre à jongler comme ça avec les différentes cultures. Moi, je suis toujours très excité, très content, même quand j'ouvre un journal dont je ne comprends pas la langue. Je regarde, je sens, je respire et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, c'est même quelque chose d'ordre érotique. C'est une dimension multiple, le fait de jongler avec les langues. Et ce jeu, les Alsaciens ne le possèdent pas, ne le pratiquent pas, parce que, comme dit, il y a ces deux comportements, quand on naît sur la frontière, avoir peur, remonter à la frontière le plus haut possible vers les étoiles, ou alors casser cette frontière, jouer avec, s'en moquer, aller ailleurs. Ce n'est quand même pas normal. Moi, j'ai maintenant 75 ans, je suis né en 44. Je suis toujours encore le seul journaliste qui a fait une carrière maintenant dans les médias allemands. Ma génération, il aurait dû en avoir des dizaines. Il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas, parce que quelque part, il y a eu un blocage psychologique, intellectuel, je ne sais qu'un ou... Bon, on ne va pas me dire qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient capables d'écrire des scénarios et de faire des films. Ce n'est pas pour mes beaux yeux que j'ai fait carrière à la télé allemande. Je me suis aussi donné la peine d'apprendre l'allemand. J'ai pris des cours, en tant que pasteur, je savais déjà... Je viens de donner à un revueur mes serments en allemand, donc je savais déjà un peu écrire en allemand, mais il y a sûrement beaucoup d'erreurs dedans. Mais j'ai pris des cours de diction, parce que comme j'étais dans le secteur d'information de l'Église, ce qui existe dans le système allemand, des télévisions allemandes, pas comparé avec Présence protestante ou Le jour du Seigneur, c'est vraiment des rédactions autonomes, protestants un peu plus que les catholiques, qui font des téléfilms, qui font tout. Et j'étais naturellement, en tant que pasteur à Sargemin et stagiaire à Saint-Bruc, au Kirchenfunk. Je ne savais pas dire Kirchenfunk. C'était quand même con. Donc j'ai vraiment pris des cours, j'ai payé de l'argent pour pouvoir dire Kirchenfunk. Aujourd'hui, je ne sais plus dire Kirche... La cerise, c'est avec un S. Il faut que je réfléchisse pour dire cerise en allemand, parce que je me suis tellement entraîné. Je repense à ce débat à l'Assemblée nationale entre Camille Dalet et les autres députés. Et Camille Dalet, il dit à un moment donné, j'en ai marre, toujours d'être obligé de me justifier en tant qu'alsacien, que je ne suis pas... que je suis alsacien, en fin de compte, que je ne suis pas un nazi. Bon, en 1928, il n'y avait pas encore les nazis au pouvoir, mais en 1934, j'avais analysé un autre discours où les nazis étaient déjà au pouvoir. Il dit qu'il faut toujours qu'on se justifie, qu'on est français, qu'on est ci, qu'on est ça. Et ça, dans la tête, c'est encore, par exemple, je suis Patrick Etzel, que j'ai entendu à l'Assemblée nationale, il y a encore ça. Il était obligé de dire, il a dit carrément devant Valls, devant les députés, nous, alsaciens, nous sommes ouverts, nous sommes européens. Il est obligé de tenir un discours prouvé, en fin de compte, qu'il n'est pas allemand, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est... On n'a pas eu des hommes politiques, surtout par les jeunes, on ne les est pas aujourd'hui, qui sont capables, vraiment, à la Mélenchon, je veux dire, au niveau du style, ça y est, de balancer un discours à l'Assemblée nationale, de se moquer de tous les clichés, on n'a pas ça. On a toujours encore des politiques... D'ailleurs, il parle très bien français, pour l'instant, les jeunes, ceux qui ont été élus, à l'époque de Macron, pratiquement plus d'accent, c'est sûr, il ne leur arrive plus ce qui est arrivé à Jean-Martin Kempf, un restaurateur de Médéral, qui, à Noël, a commandé au téléphone 30 boules de Noël, et qui a reçu 30 poules en céramique. Poules. Bon, on parle maintenant, mieux aujourd'hui, on le voit ça à la télé, les gens ont moins d'accent. Quand les Alsaciens, les politiciens, parlent aux Allemands, ils ne parlent pas de la même manière qu'ils parlent aux Français. Je vois ce député dire devant un public d'Allemands, en Allemands, s'il vous plaît, « Oui, demain, il va aller voir la ministre de l'Éducation nationale qui avait réduit l'enseignement de l'Allemand, et elle va voir ce qu'elle va voir, et tout ça. » Bon, les Allemands ont applaudi, ils ne savaient pas que dès qu'il a dépassé le col de Saverne, le régime allait déjà baisser quand il allait rentrer dans le bureau de l'Éducation nationale, il était déjà mort. Et je constate aussi, parmi les responsables médiatiques alsaciens, quand ils parlent à un public allemand, c'est Che Guevara. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire comme il faut un discours. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le courage ou la possibilité de faire ce discours avant ? Même le grand Martin à la Ligue, qui a été béatifié pour tout son travail en Alsace et à la radio, un jour, il me rend compte dans un train, on allait à Paris, il était à la retraite. Il me dit, comme ça, je n'aurais rien demandé. Mais M. Graff, vous ne pouvez pas travailler à la télévision française. Ce n'est pas possible. Parce que le rédacteur en chef tous les matins il téléphone à la préfecture pour savoir ce qu'il faut dire. Vous êtes trop indépendant. Lui, il me dit ça. Mais quand il était lui-même au pouvoir, il ne m'a jamais demandé de faire quelque chose. Voilà. si on est sérieux, l'Alsace, c'est même peut-être encore le pays de toutes ces régions où il y a malgré tout encore le plus de locuteurs qui comprennent. L'Alsacien qui le parle un peu, malgré tout ce que j'ai dit, et l'Allemand. Ce n'est pas paradoxal, mais je crois que c'est la réalité. Les Allemands se trompent toujours, ils croient tous qu'on est encore bilingues. Les Bretons ont un autre passé et les Vasques aussi et ils sont beaucoup plus militants et on ne leur reproche pas d'être des nazis, aussi simple. On ne leur reproche pas d'être des Boches, c'est aussi simple que ça. Et ça, ça pèse sur notre génération et la génération qui vient après moi et encore après moi. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a même pas le personnel pour enseigner l'Alsacien. Éventuellement, dans des petites structures, on va pouvoir le faire mais ça ne remplacera jamais le lien direct de la mère à l'enfant. Non, il y a une rupture. L'école maternelle de Chetot-Suyre, nous étions 14. Donc, personne ne parlait le français, personne de ces 14. Et tous les enseignants étaient plus ou moins bilingues. Aujourd'hui, je suis allé voir pour en lire, un seul élève. La même école où j'étais ne parle l'Alsacien et les enseignants non plus. Il ne faut pas oublier que tout ce... je ne l'ai pas abordé mais on a parlé malgré nous, malgré elle, tout ce qu'on veut. Mais souvent, on parle très rarement des enseignants. Il y a quelques milliers d'enseignants qui ont été mutés durant la guerre en Allemagne. Après, il y a des anciens nazis qui sont venus en Alsace et puis ils ont commencé leur cours avec avec un litre. Bon, ils disent parfois qu'ils ont dit un litre, un litre, mais bon, j'en doute un peu. Et alors, ils reviennent. Ils ont subi une sorte de viol pédagogique comme on n'en a jamais parlé. Souvent, c'est même qui ont donc bouché les lèvres des Alsac, du Sparadrap. J'étais totalement sidéré de rencontrer une femme en 1962. C'est quand même extraordinaire. En 1962, du Sparadrap sur la bouche, vous ne voulez pas le croire. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance personnellement. L'histoire de la Vierge Marie, c'est une histoire évidemment de roman. Mais, bien qu'étant à l'école à Voschepart, curieusement, moi, je n'ai jamais souffert. Je vais parler de ça quand je voulais. Il n'y avait aucun insulteur qui nous a mis du Sparadrap sur la bouche. C'était drôle, hein ? Voilà, là, dans ce petit coin. Voilà, c'était... quand j'ai appris ça après, j'étais absolument sidéré. Mais je suis pessimiste, là. Là, je pense que ça ne se passera pas. On parle alsacien, mais nous, maintenant, pour le futur, en 1923, pour ces documents, vous voyez bien qu'on parlait tous en français. Je suis totalement contre l'idée du français. Je trouve ça totalement aberrant. Le Bade, Wurtembert, Bade et Wurtembert, c'était deux régions séparées. Il y a eu deux votes, deux votes populaires, en 50 et en 70, et que je trouve ça un peu ridicule. On connaît entre-temps l'histoire, c'est comme Milosevic et Tudjman qui ont partagé les Balkans comme ça au coin d'une table, et Hollande aussi, ça n'a pas quoi faire, tout ça. Comme il est nul en géographie, il était très étonné. Il a dit, mais merde, c'est ce qui est vraiment très grand, de Charlie-Une-Mézières à la Suisse. C'est quand même énorme. Il était lui-même étonné. Non, je trouve ça... Tous les arguments sont nuls. Quand on dit que les grandes régions sont plus puissantes, on compare toujours avec l'Allemagne. Ce qui est important pour les régions, si on veut parler politique, c'est naturellement le pouvoir. C'est sûr que s'il y avait non pas 13 régions comme ça, vagues régions, mais avec des ministres de l'économie, de l'intérieur, des ministres présidents, enfin, bref, qui ont véritable pouvoir de décision, là, d'accord, mais ce n'est pas sérieux, ni à aucun niveau c'est sérieux. Et à tous les niveaux, il est évident que le régionalisme, bon, régionalisme, il faudrait trouver un autre mot, peut-être, en tous les cas, disons que le partage du pouvoir, tout simplement, c'est évident que ça développe les énergies locales, c'est évident. Là, je reviens à Luther, quand je dis que c'est Luther qui est responsable des problèmes français, parce que Luther, en disant que chacun est pasteur, que chacun peut lire la Bible, donc doit savoir lire, en cassant le monopole du Vatican, il a permis aux énergies, aux molécules énergétiques allemandes de se développer. Il faut quand même être clair, c'est que les Alsacien avaient voté, ils avaient la possibilité de faire une unité avec l'Alsace, s'ils avaient voté tous, s'ils avaient marché, personne n'aurait osé à Paris nous intégrer dans la Picardie, au Champagne-Ardenne, c'est évident. Je veux dire, je ne suis même pas obligé de réfléchir deux secondes, c'est évident, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Hang d'une Wurzelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501